Bonjour à tous et bienvenue. Cela fait des années que les propriétaires de Saint-Etienne cherchent à vendre le club. Et on a tout vu. On a vu des escrocs, des imposteurs, des mythomanes, des fonds qui n'avaient pas de garantie bancaire, d'autres plus sérieux qui ont été échaudés par le prix. On a vu des négociations très avancées, on a annoncé que c'était fait, puis on a voulu renégocier les prix. Et finalement, les fonds ont vu qu'ils se faisaient prendre pour des pigeons. Alors, ça fait des années que les fans Stéphanois se demandent quand le club va-t-il être enfin vendu. Là, il y a la descente en Ligue 2, le ras-le-bol des supporters depuis bien trop longtemps maintenant, l'absence de politique sportive et toutes ces déliquescences peu à peu dévaires qui ont conduit à ce triste destin. Et pourtant, là, enfin, au bord du précipice, puisque l'an passé, M. Roméier, Cagazo, avait promis une vente imminente du club avant le 30 juin 2022. Et bien, on est au bord, potentiellement, du rachat. Et oui, Saint-Etienne est en négociation pour enfin se faire racheter. Alors, c'est M. David Blitzer, un homme d'affaires américain qui détient plusieurs clubs de foot et également de franchises de différents sports à travers le monde, qui est actuellement en négociation. Je crois qu'il y a eu un mandat exclusif. Ça va jusqu'à mi-juin, ça fait un moment. Et là, dans la presse, on dit « mais il aurait été refroidi, etc. » Allez, on va tout expliquer, on va remettre un petit peu en contexte. Premièrement, Saint-Etienne, depuis très longtemps, est en vente. C'est une réalité. Et je crois qu'à 3-4 ans, il y avait un fonds américain. C'était quasiment fait. Et au dernier moment, les propriétaires ont réclamé beaucoup plus d'argent. À l'époque, on parlait de sommes potentiellement à 100 millions. 90, 100 millions. C'était l'époque de la grandeur du football français. On voyait Médiapro arriver. On pensait que ça allait être la fortune, etc. Sauf que, eh bien non, finalement, la vente ne se fait pas. Et ça, vous voyez l'ironie aujourd'hui. À l'époque, on espérait 100 millions facile, comme plein d'autres propriétaires de clubs. Aujourd'hui, Saint-Etienne qui tombe en Ligue 2, ce sera une vingtaine de millions pour les actionnaires. C'est-à-dire que c'est une leçon pour tout le monde, en fait, de comment ne pas négocier ainsi. Pourquoi on a autant utilisé la presse ? Pourquoi il y a eu autant de fuites parfois ? Plus il y a de fuites, plus il y a d'éléments comme ceux-là, moins c'est bon. Un bon business, c'est un business discret. Le rachat de Toulouse, c'est la meilleure preuve. On n'a pas vu venir Redboard, boum boum ! Pareil, il a pour le mur, boum boum ! Les mecs, ils savent bien travailler. Et là, pour le coup, c'est aussi une des composantes du groupe Blitzer. Quand ils ont acheté Bèvren, ils sont arrivés dans la dernière ligne droite, boum boum ! Ado Den Haag au Pays-Bas, la dernière ligne droite, boum boum ! Saint-Etienne, là, ça a fuité il n'y a pas longtemps. Non, ce n'est pas venu de l'éfuite. Sachant que je sais qu'ils travaillent le projet depuis des mois. Est-ce que vous avez entendu depuis des mois quelque chose ? Non, parce que les mecs, ils bossent consensueusement. Redbird, ceux qui ont rajouté Toulouse, pareil. On n'a pas besoin de jacasser. Quand tu as l'argent, tu n'as pas besoin de jacasser. C'est pour ça que quand j'entends des fois autant de rachats, les mecs qui se mettent autant en avant, c'est souvent que tu n'as pas l'argent. Ou c'est souvent que tu cherches justement à attirer une sympathie populaire parce que tu n'as peut-être pas tous les arguments en espérant faire céder les propriétaires. Là, on est sur un groupe qui est complètement différent, qui bosse sur la discrétion. Et ça, j'aime bien. Je suis le premier à signaler toutes les horreurs de rachats, etc. Et on a des spécialistes, on aurait pu voir les deux derniers rachats de Bordeaux. Et on peut parler de Nancy. Et c'est vrai que quand tu dis fonds américains, notamment en France, vu ce qui s'est passé avec JCP à Bordeaux ou à Nancy actuellement, tu commences à avoir un petit peu peur. Et c'est légitime. Mais néanmoins, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Tu prends Jordi de Toulouse, je pense qu'ils sont très contents de Redbird. Ça dépend du projet qui est fait. Le groupe Blitzer, c'est différent. Pourquoi je dis groupe Blitzer ? C'est un homme d'affaires auquel David Blitzer, mais qui a plusieurs entreprises comme vous pouvez le voir. Il est dans les fonds d'investissement et tout. Il s'est des fois associé à d'autres partenaires pour racheter certaines franchises, pour avoir des parts. Donc c'est un actionnaire NBA à Philadelphie. Il est également dans le hockey sur glace, le baseball en ligne mineure, le football américain, mais aussi en Europe où il a différents clubs de foot. On peut penser ses actions à Crystal Palace, on peut penser à Alcorcon en Espagne, à Dodendago Pays-Bas, Beveren en Belgique, Salt Lake en MLS si je ne dis pas de bêtises, et potentiellement Saint-Etienne bientôt. Alors Augsbourg également, oui, ils sont actionnaires. Donc il n'est pas toujours majoritaire, des fois il est simplement minoritaire, et on va me dire, oui mais c'est un groupe, c'est la multinationale, comme je vous l'explique très souvent, c'est-à-dire à l'image du City Football Group, et à l'époque des Pozo, avec Grenade, Udinese et Watford, tu te dis, ça fait une synergie entre tout ça, tu te fais passer les joueurs et tout. Là, c'est un peu différent. Chaque club est vraiment un peu indépendant et a un fonctionnement différent, parce que des fois, il doit fonctionner avec les autres actionnariats et d'anciennes directions. C'est le cas de Augsbourg, où d'ailleurs il y a pas mal de problèmes en interne. Augsbourg, ça ne va pas très bien. Pas tellement sur le Micmac, plus sur le choix des hommes, etc. Quand tu te renseignes, Augsbourg, c'est pour le moins un échec. Néanmoins, ils ont restructuré des clubs qui allaient très mal, avec des anciennes directions poreuses. On peut penser à Vastelon-Beveron en Belgique. Ils récupèrent le club qui était mal embarqué, ils tombent en D2 je crois tout de suite. se restructurer. Et pour en avoir parlé avec des gens, des instances belges, ils m'ont dit un truc, on me dit, oh putain, Beveron, qui était une ancienne direction, je pense qu'au niveau de la légalité, voilà. Et là, on te dit, voilà, quel changement, transparence, on a tous les comptes en avant, on a tous les documents. Mais quand j'entends ça, j'ai envie de dire du bien. Quand tu as des gens dans le foot qui arrivent, et qui sont pour la transparence, et qui donnent tous les documents, dans le sens qu'on n'a rien à cacher, moi, ça me rassure. Parce que je peux vous dire que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a, notamment, des dirigeants actuels de Saint-Etienne. Nous, je pense que si on regarde les comptes, je ne sais pas, j'ai ouï dire, mais ça, je l'en avais parlé déjà dans certaines vidéos, qu'il y a certains versements qui ont été faits à des sociétés. Je serais curieux de savoir qui détient les sociétés. Et pourquoi ? Roland et Bernard, vous en dites quoi ? Donc, à partir de là, on a parlé des micmacs d'agents au centre de formation. On sait que tu as plein de clubs. On peut parler de New York, de Valenciennes, enfin, Nîmes, vous connaissez les gestions France Cabreuse, Bordeaux, Nantes, il y en a tellement, Lîmes, enfin bon. Là, quand tu vois ce qu'ils ont fait dans les autres clubs, ils récupèrent souvent une équipe qui est en effet avec des propriétaires qui veulent le vendre. En même temps, si tu veux acheter un club, il faut que les mecs vendent, c'est logique. Donc, il y a souvent en difficulté, soit financière ou sportive. Ils ne rachètent jamais trop, trop cher, contrairement au fonds qui vient de racheter le Red Star 777 ou c'est absolument n'importe quoi. Parce qu'ils ne connaissent absolument rien et comme on en a parlé dans la vidéo, soit c'est les plus grands pigeons de l'année et soit il y a d'autres intérêts. Donc, eux, ils vont racheter des clubs où c'est le bon moment. Et là, Saint-Etienne, il y a Saint-Etienne, il y a eu tellement de fausses promesses faites aux instances, faites aux politiciens, faites aux spectateurs, aux employés, aux joueurs, que là, ça se tombait avec la Ligue 2. Ça fait qu'ils sont obligés de vendre le club. Mais en plus, là, ils peuvent le mettre en bonne main parce que Bidzer, il a l'argent. Ce ne sera pas un LBO. Ce ne sera pas des gens comme à l'époque, ceux qui avaient racheté Nice, qui sont aujourd'hui à Nancy, qui ensuite avaient souscrit un prêt au nom du club pour se rembourser avec des taux d'intérêt. Celle-là, elle était magnifique quand même. Là, non, là, c'est des fonds propres et l'idée, c'est d'investir davantage. Donc là, il y a une vingtaine de millions sachant qu'en effet, Saint-Etienne a un déficit structurel entre 15 et 20 millions par an. Donc, il faut combler ce trou-là et en plus, investir parce que là, tu arrives à un gros chantier, la descente en Ligue 2. Donc, quid à ce niveau-là ? Donc maintenant, qu'en est-il des négociations ? Comme je vous le dis, Blitzer, comme d'autres fonds, on leur propose quantité de clubs. Surtout que là, en fait, il y a une volonté de plus en plus grande de certains fonds de racheter des parts dans des clubs européens. Donc, on leur avait proposé Bordeaux à l'époque et d'autres. Je sais que le dossier de Saint-Etienne est arrivé il y a un moment, je n'ai pas les dates exactes, mais qui travaille depuis quelques mois dessus. Donc, les mecs sont conscients à ce niveau-là, ce qui donne l'impression qu'on n'est pas dans un rachat fait à la V8 en se disant on a une opportunité de faire un bon coup parce que ça ne coûte pas trop cher et c'est un gros club. Donc, ça rassure à ce niveau-là. Ensuite, comme je vous le dis, on reprend ce qu'ils ont fait à Adenhag, à Bevern, etc. Tu vois qu'il y a beaucoup de jeunes, etc. Tu vois qu'ils essayent de restructurer. Alors, ce n'est pas toujours des succès. On y a l'exemple d'Ausbourg. En effet, peut-être le choix du personnel, etc. La coopération avec l'ancienne direction. Je n'ai pas toutes les billes. Je sais juste que c'est très compliqué. Mais tu vois que dans les autres cas, ils ont eu des clubs, certes de moindre envergure, mais qui étaient dans un état de déliquescence et il fallait tout repenser. Ils ont réussi à restructurer. Évidemment, les mecs sont là pour faire du business. Je ne vais pas vous dire, c'est des anges. Mais je préfère des mecs qui font des véritables projets en valorisant les clubs et en essayant de restructurer avec de la formation, du sportif et du foot. Parce que c'est ça qui est intéressant avec ce groupe. C'est un peu comme Toulouse. On va mettre des trucs, il y a de nouvelles technologies, etc., une certaine modernité dans la gestion humaine, dans tout ce que vous voulez, mais du foot. Ce n'est pas simplement des férus statisticiens, etc. Quand tu parles aux gens du milieu, ceux qui rachètent des clubs, etc., des agents, c'est plutôt un groupe qui a bonne presse. Dans le sens, tu te dis, ouais, ils travaillent. Ils travaillent bien. Tu parles aux gens du milieu du foot, de ceux qui ont racheté Nancy ou ceux qui avaient racheté Bordeaux ou tout ça, ou du Red Star. Non, c'est tout l'inverse. Donc, c'est plutôt positif. Maintenant, on entend que M.Pitzer est chaudé vis-à-vis des échafourés qu'il y a eu après le match contre Oxerre ce dimanche. Alors, je ne le connais pas, je n'en sais strictement rien. Le seul point qui est certain, c'est qu'il y a une délégation qui a été envoyée au match retour, justement à Geoffroy Guichard ce dimanche. Et si je ne dis pas de bêtises, elle est toujours là, ça négociait, etc. Comme je vous dis, il y a une exclusivité. En tout cas, la vente, ils la veulent. Ça fait un moment qu'ils souhaitent un club en France. Ça fait depuis des mois qu'ils travaillent le dossier. Donc, je serais beaucoup moins alarmiste. Est-ce que ça va se faire ? En tout cas, il y a les voyants. Les dirigeants Stéphane Moir ont promis la vente, évidemment, avant le 30 juin. Ensuite, il y a la question, évidemment, de l'exclusivité parce qu'il y a peut-être d'autres groupes qui sont potentiellement intéressés. Mais quand même, c'est en très bonne voie. Est-ce que ça va se faire au final ? Il faut être très prenant parce qu'avec Saint-Étienne, on a appris quelque chose. Leur achat, il aurait dû se faire depuis des années. Sauf que des fois, au dernier moment, il n'y avait pas de garantie bancaire où il y avait un problème. Là, ce n'est pas le cas. Ou on a voulu plus d'argent. Ou on a voulu d'autres conditions, etc. Ça, ils l'ont fait dans le passé. Est-ce que messieurs Roméier et Kayazo ont compris la leçon ? On sait que là, ils ont vraiment envie de partir, que tout le monde veut les voir également dehors. Donc, ça encourage pour une vente. Et, moi qui suis souvent à pointer le négatif dans le football, notamment sur les rachats, là, j'ai envie de dire, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir ça parce que le groupe, quand tu étudies ce qu'ils ont fait ailleurs, tu vois que ce n'est pas trop mic-mac et que c'est assez transparent. On veut faire du business, oui, mais du bon business. Mais c'est ça que dans toute entreprise, on doit faire et dans le football aussi. Pourquoi on va faire du bon business et surtout, remettre d'appoint à un club en lui redonnant une politique sportive parce que s'il y a une descente en Ligue 2, c'est la conséquence d'une gestion inique depuis malheureusement trop longtemps. Donc, soyons positifs et absolument pas alarmistes et espérons que ça encourage d'autres rachats parce qu'on va en parler ces prochaines semaines. je terminerai simplement là-dessus je terminerai pas une devinette donc quel est le club de Ligue 1 aujourd'hui où tu as un de ses propriétaires qui souhaite à tout pré-vendre et qui a demandé des sommes absolument faramineuses et comme vous allez savoir, vous allez vous dire mais on marche sur la tête. Et oui, l'exemple de Roméier Kayazu qui aura pu vendre le club 100 millions et qui risque d'en avoir 4 fois moins en quelques années, ça ne sert pas de leçon à tout le monde visiblement. La folie des grandeurs sans doute. Allez, à bientôt, keep the safe.